bonjour mes amis cancers nous sommes dans le tirage amour du mois d'octobre donc nous allons voir d'abord comment vous comment vous vous sentez comment quel est l'élément dans votre nature dans votre mental dans votre façon de concevoir votre vie amoureuse sur lequel vous devez absolument travailler pour dans ce mois d'octobre l'idée c'est pas de vous dire vous allez rencontrer la vie la belle femme bonhomme linge gardien chez quoi je ne sais je non l'idée c'est de vous dire voilà votre vie amoureuse c'est vous qui l'a construisait c'est votre façon de repenser de réfléchir qui l'a construit et donc nous allons voir qu'est ce qui en ce mois d'octobre pour vous mes amis cancer est vraiment majeur dans l'évolution de votre vie sentimentale que cette vie sentimentale que ce soit dans un couple existant que ce soit dans un dans une rencontre future que ce soit même dans une rupture que ce soit dans une rencontre qui vient d'arriver qu'est ce qui est important et bien cette carte s'appelle je me pardonne et oui alors ça c'est vraiment une carte très très puissante être capable savoir se pardonner savoir avoir de la l'indulgence avoir de la de la de la compassion pour soi même on a droit de se tromper on a droit de faire des choses qu'on n'aurait pas pensé être capable de faire on a le droit d'être triste on a droit d'avoir une vie compliquée on voilà on a le droit de tout ça mais on a surtout surtout besoin de se pardonner parce que tout ça si on n'est pas capable justement de se pardonner on sera pas capable non plus de pardonner aux autres et on sera pas capable d'améliorer sa propre vie le pardon est un outil extrêmement puissant un peu pardon à soi même c'est vraiment l'outil le plus puissant de compassion qu'on peut avoir pour soi et si on n'a pas de compassion pour soi et bien on peut n'en avoir pour personne et du coup on ne peut même pas développer un sentiment d'amour parce que l'amour avec un grand a ça marche aussi avec la compassion donc pour vous les amis cancer en ce mois d'octobre pour améliorer votre vie sentimentale quelle que soit la situation actuelle il faut commencer par vous pardonner alors qu'est ce qu'il faut vous pardonner ça c'est vous quel est le savoir et quel est le découvrir maintenant on va voir un petit peu comment votre vision de l'amour colle avec ses 10 ans de devoir se pardonner et surtout quelle est cette vision de l'amour sur laquelle il faut que vous travaillez sur ce mois d'octobre alors allons-y il faut que la carte sorte sorte alors il ya beaucoup de choses diverses certainement chez vous alors on va prendre celle ci donc on va voir ce qu'elle nous dit nadi nous dit il faut guérir tout ce qui concerne votre histoire familiale que ce soit votre histoire familiale avec vos parents vos grands-parents avec votre fratrie et également tout ce qui est avec vos enfants si vous en avez vous avez forcément une histoire familiale une histoire familiale qui de toute évidence est un élément important de ce besoin que vous avez de vous pardonner et bien vous ne pourrez vous pardonner que si vous commencez par comprendre votre histoire familiale et à la guérir comment on guérit une histoire familiale et bien c'est justement en la retrouvant en retrouvant tous les cadavres qu'il ya dans les armoires voilà il faut vraiment travailler sur cette histoire familiale il faut comprendre ce qui était caché ce qui s'est passé il faut pardonner aux autres il faut souvent il s'est passé des choses dedans de génération en génération et c'est ça qui vous bloque et bien il faut que vous en preniez conscience et que vous disiez que là vous pardonnez en fait vous vous pardonnez à vous mais vous pardonnez aussi à tous vos ancêtres à tout l'enchaînement qui a amené à votre situation d'aujourd'hui et du coup avec cette situation en clarifiant cette situation et en assainissant et en pardonnant justement à tous les membres de votre famille auxquels vous avez besoin de pardonner quelque chose donc à qui vous reprochez quelque chose et qu'ils vous ont blessé d'une manière ou d'une autre et bien vous allez arriver à ce pardon vers vous même aussi d'accord alors votre état de conscience un outil avec lequel vous allez réussir ça on va voir ça oups ben voilà la carte a sauté directement et là c'est comment et bien avec l'ange de la terre donc l'ange de la terre ça nous parle de quoi ça nous parle d'ancrage ça nous parle justement d'aller chercher dans les racines donc dans la famille dans l'arbre généologique dans la famille mais aussi dans les racines il faut vous ancrer il faut pour être capable justement de de se pardonner il faut être stable il faut être ancré il faut pas on se pardonne pas ni aux autres ni à soi même comme ça dans la futilité c'est un moment on s'ancre et on est capable du coup d'avoir cette solidité cette assise pour justement reconnaître les choses comme elles sont et ensuite se les pardonner et les pardonner aux autres une carte qui va nous indiquer également comment ouvrir une porte quelle est cette serrure qui s'ouvre elle est cette porte qui s'ouvre quelle est cette série qui grince par laquelle il va falloir mettre un peu d'eau d'huile dans les rouages pour pouvoir avancer alors ici nous avons cette cette carte qui nous parle de la sensualité elle nous dit la sensualité c'est quelque chose de magnifique alors très probablement que vous avez à à une une relation complexe à la sensualité à la sexualité il faut là aussi aller dans dans le dans la compréhension et dans le pardon à vous même si vous êtes quelqu'un de très sensuel si vous êtes quelqu'un qui a besoin de beaucoup de relations sexuelles et bien c'est votre nature n'allez pas contre votre nature comprenez là si vous êtes au contraire très quelqu'un de très en retrait là dessus et bien ça aussi c'est quelque chose que vous devez comprendre que vous devez analyser et que vous devez voir dans quelle mesure cela mais comme l'autre comportement aussi peut être un élément négatif ou positif dans vos relations amoureuses donc la relation à la sensualité à la sexualité c'est quelque chose de très important pour vous que vous devez vraiment plonger et explorer en ce mois d'octobre mes amis cancer alors pour ça on va voir une pierre qui va nous aider là dessus une pierre qui travaille sur la sexualité ou qui va travailler sur toutes ces énergies dont vous avez besoin pour vous et bien ce sera un grenat vert alors ça s'appelle un grenat vert et alors il peut être vert et rose et il est grossulaire alors grenat vert et rose grossulaire donc on a ici un grenat qui est dirigé vers les champs émotionnel c'est comme de la tourmaline melondo c'est il va libérer les blessures émotionnelles ce donc grenat vert et rose grossulaire il faut qu'ils soient les deux voilà sa force va être très utile pour vous reconstruire après avoir été dévastée donc on est bien ici dans cette notion de pardonner si vous avez des choses à vous pardonner c'est que vous avez aussi un sentiment négatif peut-être que vous avez été dévastée par une relation sentimentale précédente donc là le grenat vert et rose grossulaire va vous aider donc c'est une pierre qui est bonne pour votre santé en général c'est elle restaure la bonne circulation des énergies dans le corps c'est une pierre qui est puissante même de toute petite taille elle peut être posée sur l'ensemble des chakras ou dans les mains ou sous les pieds ou portée dans les poches il faut la toucher souvent et vous pouvez également faire de l'eau de cette pierre aussi elle va vous aider beaucoup donc grenat vert rose et grossulaire vraiment ça va vous permettre de vous reconstruire si vous avez été dévasté par une relation amoureuse si vous êtes en train d'être dévasté par une relation amoureuse ou si vous êtes dévasté par un manque de relation amoureuse en tout cas c'est quelque chose qui va vous rendre de l'énergie qui va vous permettre justement de de vous reconstruire voilà donc grenat vert rose et grossulaire une pierre puissante même si elle est de toute petite taille donc il n'y a pas besoin d'acheter quelque chose de cher il n'y a pas de souci de ce côté là si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de liker si vous n'êtes pas déjà abonné abonnez vous et surtout laissez moi des commentaires je réponds à tout le monde c'est un moyen de grande interactivité entre vous et moi et c'est l'esprit de ma chaîne à bientôt au revoir